Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer d'apprendre à comparer des fractions. Alors on va déjà se concentrer sur ce cas là. Donc je vais essayer de comparer ces fractions 4 sur 7, 4 septièmes et 3 septièmes. Le but c'est de savoir laquelle de ces deux fractions est la plus grande. Alors ici j'ai dessiné deux barres identiques. Chaque barre je vais la considérer comme une unité. Et donc je l'ai divisée en 7 parties et chaque partie ici vaut 1 septième. Et donc pour avoir ces 4 septièmes il faut que j'en prenne 4. Alors je vais les colorier. Donc ici pour avoir ce 4 sur 7 il faut que je colorie 4 parties. Donc je vais déjà en colorier 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là ce que j'ai colorié, la partie que j'ai coloriée de cette barre, c'est une fraction qui vaut 4 septièmes de la barre totale. Alors je vais faire maintenant, je vais m'occuper de cette fraction là. 3 sur 7, donc je prends la même barre que je divise ici en 7 parties aussi. 7 parties égales aussi. Chaque partie vaut là aussi 1 septième. Donc si je veux 3 septièmes, je veux 3 fois cette partie là. 3 fois la petite partie. Donc je vais en colorier 3. Alors 1, 2 et 3. Et voilà, là visuellement je pense que tu vois bien ce qui se passe. En fait j'ai colorié ici une partie plus importante que ici. Donc finalement je peux dire que cette fraction là 4 septièmes est plus grande que la fraction 3 septièmes. Puisque j'ai les deux mêmes barres et la partie colorée dans ce cas là est plus grande que la partie colorée dans ce cas là. Donc cette fraction là 4 septièmes est plus grande que la fraction 3 septièmes. C'est ce que je vais écrire en utilisant ce signe là, supérieur. Donc ça, ça veut dire que 4 septièmes est supérieur à 3 septièmes. Alors on va faire la même chose maintenant avec ces deux fractions là. 3 septièmes et 3 quarts. Alors ici les dénominateurs sont différents. On a ici 7 et ici 4. Ça veut dire qu'on a divisé nos barres. Là il y a deux barres identiques. Je les ai divisées par contre de différentes façons. Donc chaque petite partie ne vaut pas la même chose évidemment. Par contre, ce que tu peux remarquer c'est que les numérateurs sont égaux. Ce sont les mêmes numérateurs, c'est toujours 3. Voilà. Alors sachant ça, je te propose de mettre un peu la vidéo sur pause et d'essayer de ton côté de comparer ces deux fractions. Peut-être que tu peux faire des petits dessins comme ça et colorier les bonnes parties pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Alors bon, je vais faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là je vais colorier la fraction de cette barre qui correspond à 3 septièmes. Donc chaque petite partie vaut 1 septième. Il faut donc que j'en colorie 3. En fait, 3 septièmes, je l'ai déjà colorié ici. Donc je peux le faire assez vite. J'ai une partie, deux parties et trois parties. Voilà. Donc 3 septièmes, ça va me donner ça. Maintenant, je vais m'occuper de cette fraction-là. Alors j'ai ma barre que j'ai divisée ici en 4 parties. 1, 2, 3, 4. Et donc chaque partie vaut 1 quart de la barre totale. Alors maintenant, pour avoir 3 quarts, je dois colorier 3 parties de cette barre-là. Donc voilà, je vais le faire. Donc j'en colorie une, j'en colorie une deuxième et j'en colorie une troisième. Et voilà. Là, je pense que tu te rends compte tout de suite qu'effectivement, c'est 3 quarts qui est plus grand que 3 septièmes ici. Puisque finalement, la partie que j'ai coloriée là est beaucoup plus grande que la partie que j'ai coloriée ici. Alors on va essayer de choisir le bon signe. 3 quarts est plus grand. Donc 3 quarts doit être du côté de la grande ouverture. Donc c'est ce symbole-là. 3 quarts est supérieur à 3 septièmes. Alors on va continuer avec les deux autres. Là, bon, c'est le cas, la même chose un peu que le premier cas. Puisque on a des deux fractions 3 quarts et 2 quarts. 3 sur 4 et 2 sur 4. Donc les dénominateurs sont les mêmes. Ici, je vais colorier déjà 3 quarts. Donc je dois colorier 3 parties sur les 4 qui sont là. Mes barres, je les ai divisées toutes les deux en 4. Puisque le dénominateur, c'est 4 dans les deux cas. Donc je vais colorier 3 parties ici. Donc je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je vais le faire assez vite. Voilà. Une partie, deux parties et trois parties. Et j'obtiens toute cette partie-là. Maintenant, je vais passer à l'autre côté. Je dois prendre 2 parties ici sur les 4. Donc j'en colorie une première ici. Une deuxième là. Et j'obtiens ça. Là, j'ai la fraction du coup 2 quarts. J'ai 2 parties sur 4 dans cette barre-là. Alors là aussi, visuellement, ça se voit tout de suite. 3 quarts est plus grand que 2 quarts puisque la partie colorée ici est plus grande que la partie colorée là. Donc je vais mettre 3 quarts du côté de la grande ouverture. Voilà. Comme ça. Alors je termine avec la dernière fraction. Là, les dénominateurs sont différents et les numérateurs aussi. Donc c'est un cas un petit peu plus compliqué. C'est pas un cas comme on a vu tout à l'heure. Mais on va quand même travailler de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, j'ai repris ma barre. Je l'ai. C'est toujours la même. Je l'ai divisée en 4 parties. Et pour avoir 2 quarts, il faut que je colorie 2 parties. Donc je vais le faire. Voilà. Une partie. Deux parties. Voilà. Alors maintenant, je m'occupe de la deuxième fraction. Je reprends la même barre. Je la divise en 6 parties puisque le dénominateur, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est bien. C'est 6 parties égales. Et je vais prendre 3 de ces 6 parties égales. Puisque là, le numérateur, c'est 3. Donc je vais prendre 3 parties. Alors 1 partie, 2 parties et 3 parties. Voilà. Alors là, tu peux te rendre compte à l'œil nu que j'ai colorié la même barre de mes 2 barres. Donc finalement, ces deux fractions, elles sont égales. Elles représentent exactement la même proportion de la barre, la même surface colorée. Donc là, je vais tout simplement utiliser le signe égal. Puisque 2 quarts, c'est égal à 3 sixièmes. 2 sur 4 est égal à 3 sur 6. C'est ce qu'on voit là. Alors, on peut faire une petite remarque là-dessus. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même barre. Donc je vais en refaire le tour comme ça pour que ce soit plus clair. Une autre couleur. Et au lieu de la diviser en 4 parties, je vais la diviser en 2 parties. Exactement 2 parties. Donc c'est ce que je fais là, comme ça. Et alors ce que je vois, c'est que cette fraction-là, ici en fait, j'ai colorié la moitié. Puisque quand je divise en 2 parties, j'ai cette partie-là. Et puis cette partie-là, qui sont les mêmes. Donc j'ai divisé ma barre en 2 parties égales. Et en fait, quand j'ai colorié tout à l'heure ici, j'avais colorié en fait une partie sur les deux. Donc cette fraction-là, c'est 1 demi. C'est 1 demi. Je peux faire exactement le même raisonnement. Je sais que les deux fractions sont égales. Donc 3 sixièmes est aussi égal à 1 demi. Mais je peux m'en convaincre aussi en divisant, en reprenant ma barre, comme j'ai fait tout à l'heure. Comme je viens de faire. Je reprends cette barre-là. Je la divise non pas en 6, mais en 2 parties. Voilà. Et je vois que finalement, quand j'avais colorié mes 3 sixièmes tout à l'heure, eh bien ça revenait à colorier ici une partie sur les deux qui sont là. Là, j'ai 2 parties encore. Et j'en ai colorié une sur les deux. Donc effectivement, là je suis convaincu que 2 quarts, c'est égal à 3 sixièmes et c'est aussi égal à 1 demi. Merci d'avoir regardé cette barre-là.